A l'aube de la saison 2014-2015, et après plusieurs blessures, Lionel Messi décide de faire appel à une aide extérieure en la personne du docteur Giuliano Posner, un praticien spécialisé dans la nutrition des sportifs professionnels. Mais quand il prend connaissance des habitudes alimentaires de son nouveau patient, le médecin italien comprend rapidement que sa nouvelle mission ne sera pas de tout repos, bien au contraire. Car à cette époque, l'attitude de Lionel Messi face à son assiette n'est depuis longtemps régie que par une seule règle, n'en faire qu'à sa tête. Son alimentation n'est en effet soumise à aucune limitation particulière. Ainsi, les menus de l'argentin sont régulièrement composés de viande rouge, notamment de porc et de bœuf, mais également de pizza. Un plat que Lionel Messi a d'ailleurs l'habitude de consommer depuis le début de sa carrière de footballeur professionnel, et ce malgré les contre-indications de son ancien entraîneur, Pep Guardiola. Et quand il souhaite manger autre chose que de la viande rouge, la pulga préfère se tourner vers les crustacés. Mais en réalité, son attirance pour les viandes rouges ne répond pas qu'à un simple caprice gustatif, mais relève davantage des habitudes culturelles de l'Argentine et dont il a lui-même hérité lors de son enfance à Rosario. Sur ce point, le docteur Posner est d'ailleurs catégorique. En Argentine et en Uruguay, la consommation de viande rouge est très largement supérieure à la moyenne. Pour l'anecdote, l'escalope milanaise constitue l'un des plats favoris du lutin barcelonais, notamment celle que sa propre mère a pour habitude de lui préparer. Concrètement, l'escalope milanaise façon Messi est composée d'une pièce de bœuf enveloppée dans plusieurs couches de chapelure et auxquelles viennent s'ajouter une sauce pimentée ainsi que des morceaux de fromage. Lors d'une interview, Célia Messi, la mère de Léo, avoue d'ailleurs elle-même qu'au moment de rendre visite à son fils en Catalogne, elle doit s'attendre à devoir préparer la fameuse escalope environ trois fois par semaine. Mais l'autre conséquence de la passion de Messi pour les viandes rouges, c'est également l'absence totale de poissons frais dans ses assiettes. Pour accompagner ses repas, l'argentin privilégie les boissons gazeuses, et notamment le Coca-Cola, qu'il a parfois même eu pour habitude de consommer avant certaines de ses rencontres. A cette époque, le taux de sucre très élevé de la célèbre boisson américaine n'effraie pas le numéro 10 argentin, bien au contraire. Le ballon d'or barcelonais a en effet la particularité d'avoir un bec plutôt sucré, avec une attention toute particulière portée au chocolat, ainsi qu'à certaines variétés de confiseries, telles que les alfajores, un biscuit typiquement sud-américain et bien souvent fourré de nougatines. Pour l'anecdote, lors de son enfance à Rosario, Messi se voit un jour promettre par l'un de ses tout premiers entraîneurs un biscuit de ce type pour chacun des buts qu'il parviendra à marquer. Ce jour-là, la prime de match est tellement motivante pour le jeune argentin qu'il inscrit huit buts au total, et ce en l'espace d'une seule rencontre. Quoi qu'il en soit, face à l'hygiène de vie de son nouveau patient, le Dr Posner décide de procéder à un très sérieux rééquilibrage alimentaire. Car d'après lui, si le talent naturel de Lionel Messi est certes préservé de toute forme d'érosion par le temps, son organisme, lui, ne se situe pas pour autant à l'abri de certaines blessures, surtout à l'approche de la trentaine. Ainsi, le médecin italien intime d'abord à son patient l'ordre de freiner sa consommation de viande rouge, et de leur préférer les viandes blanches ainsi que les poissons frais. De même, l'argentin est mis en garde contre les ravages susceptibles d'être provoqués par les sucres sur ses propres muscles. Messi reçoit par ailleurs une liste de plusieurs produits jugés indispensables pour son alimentation, parmi lesquels l'eau minérale, l'huile d'olive, les céréales complètes, ainsi que les fruits et légumes naturels, dénués de toute forme de pesticides. Dans le même esprit, se départir le plus possible des produits et des aliments transformés constitue également l'une des autres consignes essentielles délivrées par le Dr Posner à l'égard du Barcelonais. C'est finalement au cours de la saison 2014-2015 que finiront par se matérialiser les premières conséquences du nouveau régime de Messi, avec notamment une perte de poids estimée à près de 3 kg au total. Hasard ou non, le numéro 10 catalan terminera sa saison en club en apothéose, remportant sa 4e ligue des champions ainsi que son 5e ballon d'or. En ce qui concerne ses séances d'entraînement, l'argentin se contente surtout de travailler son explosivité balle aux pieds ainsi que son agilité. Pour ce faire, il a coutume de suivre un programme très précis de plusieurs exercices censés lui faire travailler sa vitesse. Parmi eux, on trouve par exemple la répétition quotidienne de plusieurs courses multidirectionnelles et qui sont sans doute en partie responsables de ses crochets dévastateurs ainsi que de son incroyable capacité à pouvoir orienter jusqu'à l'infini sa conduite de balle, et ce en une fraction de seconde seulement. Il faut par ailleurs préciser que dans les journées d'entraînement de Lionel Messi, les étirements occupent une place non négligeable, avec des séances qui peuvent durer près d'une heure par jour au total. Mais outre son génie naturel, un autre facteur est néanmoins susceptible d'expliquer la très grande vivacité de Lionel Messi sur les pelouses professionnelles, le sommeil. Car là où il tourne autour de 8 heures de repos quotidiennes pour certains autres sportifs, les besoins de sommeil de l'argentin s'élèvent quant à eux à près de 12 heures par jour. Et pour être en mesure d'atteindre un tel chiffre, la pratique de la sieste constitue le meilleur allié de Lionel Messi. En moyenne, les siestes du natif de Rosario peuvent atteindre 4 heures consécutives. Et il est parfois très difficile d'y mettre un terme. Fernando Signorini, l'un des anciens préparateurs physiques de la sélection argentine, est formel. « Si tu ne le sors pas du lit, les matchs peuvent commencer sans lui », affirme-t-il. Lors de son adolescence pourtant, le sommeil très lourd de l'argentin se traduit parfois par une forme de passivité au sein du centre de formation barcelonais. Pour l'anecdote, dans un rapport rédigé en 2002, certains responsables du club catalan pointent du doigt le manque d'investissements occasionnels de leurs jeunes prodiges aux entraînements, ainsi que son manque de prise d'initiative personnelle au quotidien. En tout état de cause, c'est dans les bras de Morphée que Lionel Messi passe donc la moitié de ses 24 heures journalières, ce qui par conséquent ne lui offre qu'un intervalle de 12 heures pour occuper son temps libre, entre quelques séances d'entraînement. Un temps libre qu'il passe principalement derrière son écran de télévision, à jouer à la PlayStation ou à regarder quelques films. Lors d'une interview, il affirme d'ailleurs avoir tenté de regarder la série Prison Break, mais avoue lui-même avoir abandonné au bout de quelques épisodes, n'étant pas parvenu à comprendre l'intrigue des aventures de Michael Schofield. Mais la célèbre série américaine est loin d'être le seul objet de divertissement face auquel le génie argentin s'est vu contraint d'abdiquer. Un jour, par exemple, il tente de se lancer dans la lecture de l'une des biographies de son idole, Diego Maradona. Mais là encore, au bout de quelques pages, il préfère renoncer. Ceci étant, contrairement à la plupart des footballeurs de sa génération, Lionel Messi est loin d'être très assidu face à son téléphone portable. Les rares personnes à disposer de son numéro personnel s'accordent à admettre qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible d'entretenir avec lui une conversation orale au téléphone. Les échanges de SMS demeurent en effet les seuls moyens de pouvoir échanger avec lui par l'intermédiaire d'un smartphone. Un comportement qui semble coïncider avec sa timidité naturelle et avec son attitude à l'égard de ses coéquipiers en match. Car aussi bien en dehors que sur le terrain, le numéro 10 argentin privilégie la communication par le silence. Pour l'anecdote, l'une de ses premières institutrices de primaire garde le souvenir d'un élève quasi imperméable à tout ce qui l'entoure et très peu bavard. A l'époque, quand il souhaite poser une question, Lionel Messi va même jusqu'à charger certains de ses camarades de le faire à sa place. Passé du temps en famille figure malgré tout au tout premier rang des activités de loisirs qu'il trouve grâce aux yeux du ballon d'or argentin, notamment depuis la naissance de ses enfants. D'ailleurs, son habituelle célébration qui consiste à pointer les deux index vers le ciel est pour lui une manière de rendre hommage à sa grand-mère, qu'il a eu la douleur de perdre à l'âge de 10 ans et qui fut l'une des toutes premières personnes de son entourage l'ayant accompagnée dans sa passion du foot lors de son enfance. A ce jour, l'un de ses plus grands regrets personnels demeure l'impossibilité d'avoir pu partager avec elle son extraordinaire réussite professionnelle.